La formation professionnelle est-elle une solution pour faire décoller l'emploi des jeunes ? Cette problématique était au cœur d'une conférence-débat organisée par le collectif des blogueurs congolais de l'ONG Abari-RDC à l'Institut français de Lubumbashi, Halles-de-le-Toile. Au cours de cette rencontre d'échange d'idées, il a été démontré que la formation professionnelle demeure un facteur clé du processus d'apprentissage car elle permet aux demandeurs d'emploi d'acquérir la capacité nécessaire pour exercer un métier. La finalité est de lui rendre utile et indispensable à la société. Lorsqu'on fait le choix pour une formation, à quoi cela vous sera utile, si pas à vous, à la société ? Donc c'est par là que je dis qu'il faut toujours se former utilement. Par la formation professionnelle, les jeunes arriveront à matérialiser ce qu'ils ont comme idée. C'est ainsi que l'on parle de l'entrepreneuriat. Par exemple, aujourd'hui, tel que je suis, j'aimerais me former en agriculture. Si je maîtrisais comment on peut bien produire, par exemple, du soja, je connais avec le soja, je peux avoir de l'huile de soja. Et actuellement, vous savez combien coûte un bidon d'huile. Et donc du coup, moi je me dis, si je me formais, que j'avais toutes les connaissances qui peuvent me permettre de produire le soja ou les arachides, toutes ces plantes oléagineuses qui peuvent me permettre de produire de l'huile et donner solution à cette crise que nous avons. Nous devons embrasser beaucoup de formations professionnelles qui peuvent les aider à trouver de l'emploi et à même en créer. Un moment d'échange s'en est suivi entre les orateurs et l'assistance. afin d'élucider certaines zones d'ombre. Une chose qui t'arrote mon esprit, c'est que, est-ce qu'au fond, nous ne sommes pas en train de fuir le problème ? Est-ce que le problème, c'est le jeune qui est formé ? Ou bien c'est non la qualité, mais le type de formation qu'il reste ? Au-delà de la formation académique, il a été recommandé aux jeunes de s'auto-former pour arriver un jour à créer un emploi.